Salut tout le monde, c'est Fister ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo détente ou je sais pas en fait, je sais pas comment je vais l'appeler cette vidéo... Enfin je verrai sur le moment venu, je fais cette vidéo un peu en freestyle et donc on se retrouve sur le mode sauver le monde, donc pour ceux que ça intéresserait et qui n'ont testé que le battle royale, donc cette vidéo va plutôt s'adresser à ceux qui connaissent, alors pour ceux qui connaissent déjà le mode sauver le monde, je vais vraiment paraître débutant, ça dépend, en rapport avec mes héros, en rapport avec mes compétences et tout ça, mais ça fait combien de jours déjà que je joue au mode sauver le monde ? Ça fait 6 jours déjà, voilà, donc on peut le voir ici et tous les jours on débloque une récompense Et là, apparemment, et bah après je vais débloquer un lama demain, si j'ai bien compris... Alors, donc qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo ? Bah déjà je voulais faire une mission avec vous, parce que cette mission, elle va me transporter dans le nouveau monde Enfin, dans le nouveau monde, parce qu'il y a Fontainebois, il y a la Horde, mais ça c'est pas vraiment un monde à proprement dit, c'est plutôt... Bah des vagues d'ennemis qu'on doit... Comment dire ? Qu'on doit affronter, enfin c'est compliqué, il y a tellement de trucs dans le jeu Donc ça va être dur de tout dire en une vidéo, très clairement On a Morne la Vallée, on a Villeplanche et on a Picardis Alors ça, c'est le premier monde Et dans le premier monde, alors je vais pas vous mentir, je suis mort énormément de fois C'est-à-dire que... Bah... En fait... Déjà dans ce monde-là... Enfin... Au tout début, quand on va dans des mondes... Genre rouge... Bon là c'est vert, parce que j'ai amélioré mon personnage depuis Mais... La couleur, ça indique la difficulté Donc quand c'est rouge, c'est-à-dire que c'est... Très difficile Euh... Jaune... Enfin... Orange, c'est-à-dire que c'est difficile Jaune, moyen Vert, facile C'est-à-dire que là j'aurai pas beaucoup de difficultés Même en jaune, hein... Ça va, ça se passe assez facilement Même si je meurs encore... Très... Bah très souvent Voilà, très souvent Même si... Mon personnage... Je vais vous montrer Enfin... Là c'est pas des skins, c'est des héros Euh... Voilà... Même si mon personnage, il a presque 4000 points de vie Mais 4000 points de vie sur le mode sauver le monde Ça dépend... Euh... Dans quelle zone on est Mais 4000 points de vie, c'est pas beaucoup J'ai vu... Dans un... Screen... Dans un screenshot ou une vidéo On peut avoir 200 000 points de vie Donc ça vous montre que je suis vraiment au début du jeu Je suis vraiment au début du jeu J'ai amélioré ce personnage au niveau 15 Et... En fait... On a plusieurs choses Soit... On peut augmenter le niveau Donc après... En... Par exemple... En le montant... Euh... Au niveau 10 Et bah on va pouvoir débloquer une évolution Et là... L'évolution... C'est juste le truc trop pété C'est-à-dire que bah... Quand... On arrive à faire évoluer notre personnage Même si c'est très compliqué avec tout ce qu'il a récupéré Et bah... Le personnage est vraiment... Euh... Amélioré C'est-à-dire que là... Par exemple... Si j'améliore... En évolution mon personnage au niveau 3 Et bah... Je vais débloquer le nombre de choses Au niveau... Euh... 2... J'ai débloqué la grenade frague La douleur persistante L'avressac Et... Euh... C'est pas fini... Augmente la durée de l'effet actif Opération commando de 6 secondes Donc ça c'est... Tout simplement en fait... On sort un minigun Et on se tire sur tout ce qui bouge Voilà... C'est... Assez facile à comprendre Et là... Je cherche à... Justement l'évoluer Et je voulais l'évoluer avec vous pour la vidéo Sauf que... Ça va me prendre encore un petit peu de temps Parce qu'il faut que je monte jusqu'au niveau 20 Et... Il faut que je récupère 5000 points d'XP 5 manuels d'entraînement Donc après je vais essayer d'expliquer tout ça Alors... Il y a plusieurs XP L'XP de survivant L'XP de héros Et l'XP de schéma L'XP de schéma nous permet d'améliorer les armes Et les pièges... Etc... L'XP de héros nous permet d'améliorer nos persos Et l'XP de survivant Ça permet d'améliorer nos survivants Alors... Les survivants qu'est-ce que c'est ? Et bien les survivants... J'essaye de vraiment bien l'expliquer Les survivants en fait ils vont... Nous donner un bonus Voilà... Je crois que c'est ça hein... Ils vont nous donner un bonus de santé Un bonus de bouclier... Enfin... Ça dépend... Et on peut les améliorer Et elle... Je l'améliorer jusqu'au niveau de 10 C'est-à-dire que je peux encore l'améliorer Et c'est-à-dire que... Ça fait beaucoup de c'est-à-dire hein... Mais... On peut tout évoluer On peut évoluer... On peut évoluer les armes On peut évoluer les survivants On peut évoluer les héros Alors par contre les survivants on les contrôle pas On les contrôle pas Parce que ça sert justement A nous donner... Euh... Un bonus d'XP... Enfin... Non... Qu'est-ce que je raconte ? Ouh... Je m'en mêle les pinceaux Non... Ça nous sert à... A avoir des bonus de santé... D'offensive... De résistance... Etc... Et ça j'ai toujours pas compris... C'est... Si on gadget... J'ai pas encore tout débloqué hein... Tellement de trucs... Ensuite on va aller dans... Les talents... Alors... Les talents... Au début ça prend du temps à monter... Et encore... Ça... C'est le premier arbre des talents... Donc ça va... J'ai vraiment bien avancé ici... Et... Dès... Qu'on va faire la quête... Qu'on va faire dans ces vidéos justement... Je vais pouvoir débloquer... Le Van ou Astro Van... Enfin... Après que j'aurai fait cette quête... Je vais pouvoir débloquer... L'arbre des talents... Palier 2... Et ça... C'est l'arbre des talents... Palier 1... Voilà... Donc en fonction de ce qu'on veut faire... Par exemple si on veut... Se diriger vers le combat à distance... On va monter au combat à distance... Au début je vous conseille de faire ça... Pas de mettre des points n'importe où... En fonction de quelle classe vous allez choisir... Parce qu'il y a plusieurs classes... Ça va vous l'expliquer... Aussi... Alors le combat à distance... C'est plutôt... Euh... Ce qui concerne les soldats... Euh... La construction... Euh... Ça concerne... Bah... Les constructeurs... Ceux qui ont... Des bonus en construction... Ici... Ça concerne... Euh... Bah... Les défenseurs... En fait... On peut... Par exemple... Poser... Des... Plateformes de défenseurs... Et ça je vous le montrerai... Et en fait... Quand on place... Une plateforme de défenseurs... On peut faire apparaître... Un défenseur... On a... Préalablement... Euh... Choisi... Depuis... Euh... La section... Défenseurs... Et là... On peut en avoir... Euh... Trois... On peut en avoir... Trois... Donc je les ai pas encore pris... Parce que... Parce que... J'ai 26 points de talent... J'ai vraiment économisé mes points de talent... Mais ça c'est parce que... Aussi... Je voulais... Euh... Découvrir des trucs avec moi en vidéo... C'est pour ça que j'en ai pas mis... Beaucoup... Et ensuite... On va passer... A l'arbre des talents palier 2... Déjà... Vous avez vu... L'arbre des talents palier 1... Qui est assez balèze... Ha... Mais c'est rien... A côté de l'arbre des talents palier 2... Voilà... A partir de ce moment là... Il faut 2 points de talent... Pour monter... Enfin... Pour acheter un... Comment dire... Un palier... Oui... On va appeler ça... On va appeler ça... Un palier... Il faut 2 points de talent... Au premier... Euh... Palier... Enfin... Au premier arbre des talents... Il fallait... Juste 1... Là... Il en faut 2... Et regardez comment... C'est énorme... Tout ça... Ça rajoute des bonus... Tout ça... Par exemple là... Si... Euh... Par exemple mon soldat... Euh... Ça... Voilà... Évolution 3 étoiles du soldat... Si je fais ça... Ça me permettra de faire encore plus évoluer... Mon personnage... Que je vous ai montré avec le petit bonnet bleu... Et... Attendez... C'est pas fini... Parce qu'il y a l'arbre des talents paliers 3... Et c'est là... Que ça nous donne le tournis... Parce que pour faire ça... Vous allez pas pouvoir le faire... En quelques jours... Hein... Non non non... Je crois que ça prend... Je crois que ça peut prendre... Vraiment plusieurs mois... Donc la durée de vie... Du mode sauver le monde... Elle est assez... Conséquente... Et chaque... Euh... Amélioration... Nous donne vraiment... Bah un bonus... Considérable... Et ça rend fou quand on voit tout ça... Ça rend fou... Il y a tellement de trucs à améliorer... C'est un truc de malade... Ensuite il y a la recherche... Et pour ça... Ah bah d'ailleurs je vais pouvoir améliorer un... Je vais pouvoir mettre des points... Et pour ça en fait... Alors si j'ai bien compris... Ou si j'ai mal compris... Tous... Les heures... On gagne... 54... Points de recherche... Donc on veut pas en gagner autrement... Je dis ça au pif... Je sais pas... Je connais pas totalement le jeu... Mais j'explique un peu les bases... Voilà... Alors... On peut en gagner 54 par heure... Donc... Euh... C'est à dire... Que... Je sais pas si c'est en fonction... Euh... A partir du moment où on a commencé le jeu... Ou alors... Quand on joue pas... Est-ce qu'on gagne des points aussi ? Ça il faudrait que j'essaye... Ou alors c'est pas du tout... Euh... Comme ça... Mais bon... Alors là on va acheter... Un... Augmente le nombre d'objets qui vont être transportés dans le sac à dos... Alors ça... Je vais vraiment en avoir besoin... Parce que le sac à dos là je suis vraiment plein... Ensuite il y a recherche palier 2... Recherche palier 3... Et recherche palier 4... Voilà... Voilà... C'est... C'est sûr que c'est autre chose que le Battle Royale hein... Et la Horde... Alors ça c'est encore autre chose... En fait... On a un espèce de fort... Portatif... Euh... Qu'on peut... Créer... Et donc... Ce fort va se transporter... Dans... Une mission de Horde... Où on va devoir... Bah... Affronter des... Hordes de monstres... Voilà... C'était... La blague nulle... Et on peut avoir des bonus... Plus on fait des missions Horde... Et plus on peut avoir des bonus... Regarde... Par exemple là... On gagne... Du bois... Là... On a un agrandissement de la zone de transit... Donc ça va dire énormément de choses... Là il y a le butin... Et... Contrairement au Battle Royale... On n'achète pas... Enfin... On n'achète pas... Euh... Des skins ou quoi... Grâce... Au V-Buck... Enfin... On peut... Mais... Euh... Grâce au Lama... Voilà... Grâce au Lama... Mais... L'argent du jeu... C'est les lingots d'or... Et vous allez me dire... Comment on fait pour ne bloquer des lingots d'or... Et bah les lingots d'or... On les débloque... En faisant... De tout... Voilà... De tout... Des missions... Euh... Des... Missions sauver le survivant... Et plein... 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 On débloque en faisant tout... Et n'importe quoi... Voilà... Et là... Par exemple... J'essaye... Qu'est-ce que j'ai fait ? J'essaye d'économiser pour débloquer... Ce personnage mythique... Et j'ai vraiment envie de l'avoir... Alors mythique... C'est le niveau... Au-dessus de légendaire... Donc... Si je me trompe pas... En vert... Il y a... Atypique... Bleu rare... Euh... Violet... Épique... Légendaire... Orange... Et mythique... C'est juste le niveau... Au-dessus... C'est juste... Vraiment... Le niveau... Au-dessus... Et j'ai pas encore acheté de schéma... Mais il y a plein de trucs qu'on peut... Qu'on peut acheter... Avec la boutique... Ça va... Ça prend pas trop de temps... A avoir des lingots d'or... Enfin... Au début... Ça prend du temps... Mais plus on avance dans le jeu... Et plus ça devient... Plus facile... Alors... Euh... Qu'est-ce que je peux vous montrer ? Alors les 4... On a... La quête principale... C'est-à-dire le mode histoire classique... On a... Les quêtes didacticielles... C'est pour nous apprendre à mieux appréhender le jeu... Là par exemple... Je dois faire... Évoluer d'une étoile un défenseur... Donc ça... On va essayer de le faire... Euh... On va essayer de le faire... On va essayer de le faire... Ah... Par contre je crois que ça va pas être possible... Je crois que ça va pas être possible... Améliorer... Ouais non... Ça va pas être possible... Parce que j'ai pas encore amélioré un défenseur au niveau 10... Je me concentre essentiellement sur mes héros... Vu que... Bah comme j'ai dit... Je viens vraiment de commencer le jeu... Même... Vu... Même... Il n'a jamais plus à parler... J'avais plus à parler... Même si ça fait 6 jours que j'y joue... 6 jours... C'est pas assez... Pour... Euh... Bien connaître le jeu... Enfin... Pour ma part... Y'a tellement de trucs à prendre en compte que... Que voilà... Par exemple j'ai pas encore eu d'arme légendaire... Donc y'a plein de trucs que j'ai pas encore débloqué... Alors... On va passer... Au... Schéma... Au... Schéma... Alors les schémas... C'est ce qui nous permet... De fabriquer... Des pièges... Des armes... Par exemple là... H... Euh... Les pièges... Bah ça je l'ai déjà dit... Et il nous faut... Certains... Objets... Pour... Les fabriquer... Et ensuite... On peut... Les améliorer... Et c'est ce que je voulais faire aussi... dans cet épisode dans cette vidéo c'était d'améliorer cette épée parce que cette épée je l'utilise tout le temps tout le temps même contre les gros monstres je l'utilise tout le temps même si je meurs souvent mais je l'utilise tout le temps et je vais l'améliorer parce que là je peux clairement la faire évoluer mais il faut que j'achète un talent spécifique dans le l'arbre des talons palier 2 donc pour ça pour débloquer l'arbre des talons palier 2 il faut que j'aille faire la mission de la fusée et on va aller la faire et aussi que je sais pas aussi expliquer ça alors on a plusieurs types de missions enfin je sais pas si on peut en avoir d'autres dans le futur mais je pense que l'on a les missions on va dire de bouclier anti tempête où on doit faire des vagues successives et en fait par exemple quand on fait la première il faudra faire plusieurs missions avant d'arriver à la deuxième puissance du bouclier là je suis à la sixième puissance du bouclier et je peux vous dire que c'est assez chaud c'est vraiment assez chaud j'ai vraiment galéré pourtant j'étais bien préparé et en fait pour faire ça il faut être plus que bien préparé j'essaierai de vous en montrer une et c'est vraiment impressionnant ensuite on a les missions d'atlas on doit poser un atlas et le défendre donc en fait c'est un jeu de défense on doit souvent protéger des objectifs en mettant les constructions autour et pourquoi les monstres l'endommage donc il ya des missions qui sont conseillés à faire à quatre et pour chaque mission on peut avoir des bonus par exemple si on veut si je veux des tickets de road trip et bah je vais faire ça si je veux des bloquer un schéma et bah je vais faire cette mission et en fait c'est ça qui est intéressant c'est que même des missions facile qu'on a déjà fait et bah en débloquant certaines récompenses vu que le jeu il peut nous inciter à revenir sur certains mondes qu'on a déjà fait et on sera beaucoup amené à le faire justement et bah on peut débloquer d'autres récompenses donc ça c'est vraiment sympa ce qui fait que c'est pas trop répétitif parce que en faisant ça en plus au niveau 5 je suis au niveau 13 c'est vraiment facile pour moi donc c'est assez sympa de faire ça et là il ya aussi quelques comment dire avertissement et ça comme ça si je vais dans cette zone il ya marqué qu'il va y avoir un mini boss épique donc c'est un boss s'il n'y a rien marqué ça veut dire qu'il n'y aura pas de poste là par exemple les soldats seront avantagés et les ennemis exploseront si on les tue donc il ya plein de il ya plein de trucs voilà plein de trucs et nous comme j'ai dit on va faire la mission de la fusée qui est verte alors j'ai dit j'étais au niveau 13 mais en fait je suis pas sûr parce que mon héros il est en puissance 42 donc je pense que c'est plus en rapport avec la puissance du héros que que le niveau qu'on voit en haut simplement enfin je sais pas ça je comprends pas encore exactement comment ça fonctionne mais bon bon j'espère que vous avez bien tout compris pour ceux que ça intéresse et aussi quand on fait évoluer un personnage et ben on débloque un accessoire et là quand j'ai fait évoluer mon personnage et débloquer un accessoire de tête et j'ai débloqué bas le petit bonnet alors ça c'était aussi un skin de ps plus qu'on pouvait avoir en presque début d'année je crois puisque juste avant qu'il soit remplacé par l'autre skin ps plus mais c'est un skin que j'aime beaucoup alors sur ce compte là je n'ai pas en mode battle royale mais je suis un peu déçu parce que j'aimerais bien l'avoir sur ce compte là vu que maintenant je joue que sur ce compte là mais c'est vraiment un skin que j'adore en fait surtout ce qui m'a fait adorer ce skin c'est le mode sauver le monde parce que tellement mais tellement j'ai pris du temps à le monter et je prends encore du temps à le monter que j'investis énormément sur ce personne bon on va lancer alors récupérer de la bleu lit alors qu'est ce que c'est la bleu lit alors tout simplement la bleu lit ça permet de faire soit démarrer des machines par exemple comme l'atlas soit on peut en mettre une des fois par exemple pour le van ça va nous en demander deux et c'est des petites des petites je sais pas comment appeler ça des petits trucs bleus qui sont parsemés sur la map je crois que j'ai jamais en fait avant de commencer cette vidéo je me suis dit est ce que je vais écrire sur une feuille ou quoi pour tout expliquer parce que ça va être impossible mais là c'est pas mal alors vous pouvez voir que j'ai 1989 1950 et 1773 de métal alors en br on peut en avoir 999 pour tout et en sauver le monde on peut en avoir 2000 de chaque sauf que quand même un sauf que on peut en avoir plus grâce à certaines amélioration alors alors maintenant il faut trouver la fusée et d'ailleurs il ya un survivant là bas alors il ya des défis quotidiens et tous les jours on peut débloquer 50 v bucks grâce aux défis quotidiens j'ai calculé en un mois on peut se faire 1500 v bucks en deux mois on peut s'en faire 3000 donc c'est assez énorme c'est à dire que même si j'ai acheté le mode sauvé le monde à 20 euros j'ai presque déjà rentabiliser mon achat parce que j'ai fait presque plus de 1000 v bucks enfin on peut gagner des v bucks pas que en faisant ça alors lui je n'aime pas lui je n'aime pas parce qu'il traverse les murs alors on peut gagner des v bucks pas que en faisant ça par exemple les boucliers anti tempête enfin différents objectifs mais il ya clairement beaucoup de v bucks à gagner ça c'est un gros point tu vas mourir alors il ya plusieurs montres il ya les carcasses de base donc c'est les petits les petits monstres il ya comme vous avez vu le fantôme les monstres de la brune fin ça c'est il ya le gros géant alors son but c'est de détruire les constructions mais contrairement aux autres monstres lui c'est un temps c'est à dire qu'ils font ce comme ça il détruit tout voilà il n'attaque pas l'objectif mais il permet aux autres monstres d'attaquer l'objectif donc c'est clairement un tank voilà c'est clairement un tank par contre il est où le survivant il est où le survivant il est où le survivant là il est dans le bâtiment sauf que ah bah l'escalier il est là ok non et aussi on peut tout fouiller les cartons les boîtes les casses à outils on veut tout fouiller pratiquement c'est à dire que là on peut on n'est pas enfin on peut pas que fouiller les coffres là on peut tout fouiller même des fois on peut fouiller les toilettes et pour vous dire continuer comme ça et donc et donc non j'avais déjà fait mon défi ok apparemment bon alors ça l'a validé c'est pas trop ça je vais le récupérer alors aussi la map pour chaque monde à chaque fois qu'on ira dans un monde enfin plutôt une map et bah la map sera comment on pourrait dire cachée c'est à dire qu'on devra parcourir la map pour la découvrir et par exemple on peut voir les petites étoiles bleues donc ça c'est les bleus lits que je vous avais dit tout à l'heure on a des icônes d'armes donc ça à ces emplacements on peut trouver bah des armes ensuite on a les petits cadeaux donc ça c'est pour trouver bah des cadeaux alors franchement des fois il n'y a pas vraiment de choses folles dedans c'est surtout des matières des balles toujours bon à prendre alors aussi les armes ont une durée de vie c'est à dire que chaque arme en fonction de sa rareté a une durée de vie là par exemple vous voyez mon épée elle est presque morte et de l'orange et les balles soit on les récupère mais c'est plus avantageux de les fabriquer nous même alors on peut le faire en sélectionnant une arme ou on peut le faire à partir de ce menu là donc là on fabrique les balles lourdes les balles légères et ça nous montre ce qu'il faut donc ça demande sauf pour ça ça demande des trucs assez simples par exemple du bois et du métal du bois et du métal du bois et du métal alors contrairement je l'écoute encore contrairement aux battle royale là les constructions ne servent pas que à construire ils servent aussi à fabriquer des balles c'est bon à retenir là bas il y a un autre petit cadeau qu'on va récupérer vous préparez la fusée pour le lancement et je m'occupe du bouclier anti tempête déposez de la bleulite et construisez des défenses autour du pas de tir alors aussi grâce à une certaine compétence et débloquer l'amélioration qui me permet d'améliorer mes constructions que ce soit pour le bois que ce soit pour la brique ou que ce soit pour le métal et on peut l'améliorer en deux fois je sais pas si on peut encore plus améliorer mais je pense pas après ça devient un petit dégoût mais je vais vous montrer on va mettre du bois on va mettre de la brique on va mettre du métal alors là je peux l'améliorer on va attendre que ce soit fini là aussi je peux l'améliorer et comme vous voyez le mur en bois il fait 585 le mur en briques 880 et le mur en métal il fait 520 et en améliorant le mur en métal il va faire 1170 mais attendez c'est pas fini c'est pas fini en améliorant encore le mur en bois qui nous demande 30 cette fois ci il fait 910 de pv en améliorant le mur en briques il fait 1365 en améliorant le mur en métal il fait 1820 et ça c'est hyper résistant c'est à dire essayez de casser ça à la pioche ça va vous prendre un temps mon-strueux et d'ailleurs et bah on va le faire voilà on va le faire pour que vous vous en rendez compte regardez ça oui c'est fou clairement clairement alors par contre ça coûte cher pour améliorer les structures mais encore c'est pas fini parce qu'il y a plein d'autres compétences de construction donc je ne sais même pas si on peut encore plus l'améliorer ça ne m'étonnerait même pas je m'attends à des lobeurs alors faites que les défenses montent jusqu'en haut de la fusée activez la phase 1 pour commencer à défendre 12 ah on pourrait fabriquer cette arme ursus alors on va détruire celle-ci alors en recyclant l'arme je gagne des objets et c'est important quand même de recycler les armes par exemple les armes bah elles sont presque mortes c'est bien de les recycler comme ça on peut gagner bah des matériaux qui peuvent nous permettre de fabriquer d'autres armes avec c'est le principe du recyclage voilà alors poudre cendrée non celle-ci je vais la garder non bon la petite mitraillade je pense que je vais la voilà je vais construire cette arme c'est la première fois que je vais la voir on va voir ce que ça va donner elle demande beaucoup de poudre à c'est quoi déjà c'est quoi déjà ce truc de la poudre cendrée et en fait ce qui est intéressant c'est qu'on peut voir où on peut en trouver par exemple pièce mécanique rouillée on en trouve dans les boîtes à outils les caisses et en détruisant les outils mécaniques défendez la fusée alors là ah oui je suis complètement à la bourre je vais mettre mon arme là dessus où elle doit faire mal celle-ci alors ça c'est une arme du mode fin de l'événement road je sais plus quoi et je crois que par exemple ce schéma si on arrive après l'événement on pourra plus l'avoir si je me trompe pas il y a des schémas uniques mais je peux me tromper ah bah voilà vous parlez du gros monstre maintenant vous le voyez d'ailleurs il en manque plus qu'un et j'ai rempli mon défi ah mais ça va elle est puissante cette arme phase 1 réussie bien joué réparez vos défenses et préparez vous à la phase 2 déposez de la bleulite pour préparer la fusée à la phase 2 ok alors hop 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 au cas où au cas où on sait jamais des carcasses aidez moi déposez de la bleulite pour la phase 2 ah oui il y a assez de bleulite ah bon bah c'est cool les données de l'attentat ont été mis à jour consultez la minicarte quand vous le sentez activé ah oui elle fait très mal cette arme même si elle coûte cher à produire elle fait très mal alors je la découvre avec vous en même temps il y a tellement d'armes en mode sauf ennemis bon pour ceux qui connaissent je leur apprends rien pour ceux qui connaissent pas je tiens de préciser il y a encore il fait beaucoup de dégats j'imagine pas il n'arrive les gens ah oui elle est précise bon là par contre cette arme elle est dégueulasse enfin elle fait pas beaucoup de dégats allez tiens prends toi des bombes alors aussi on a des gadgets donc soit je peux me redonner de la santé en appuyant sur flèche droite soit quand j'appuie sur flèche gauche je peux faire tomber des bombes du ciel comme vous avez vu ce qui s'appelle la frappe en appuyant sur R1 et L2 L1 R2 et il y a un autre icone qui est encore comment dire pas disponible je peux avoir les compétences de mon personnage ça dépend en fonction des héros et là en appuyant sur R1 et L2 je peux sortir le minigun voilà et là par exemple on est en train de on est en train de on est en train de perdre et en appuyant sur L1 et R2 je peux balancer des grenades à l'accueil je peux notre centre tranquille c'est chaud nan 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 c'est tu que toi hop 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 j'essayais j'essayais de faire bon je crois qu'on a encore amélioré les murs j'es un ours Alors ça par exemple c'est la compétence d'un autre personnage et il peut faire apparaître un ours robot. D'ailleurs je l'adore. J'étais un ours. J'étais un ours. Oula, oula, oula. Oula, oula, oula. L'ultime défense. Ajoutez de la bleue lit. Trois. Ah là il en faut trois. Ah il y en a un, il y en a quatre. Ah non, 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 c'est bête de faire ça. C'est pas intelligent du tout parce que en faisant ça, les montres se peuvent passer par vous. Et oui, ils sont pas bêtes. Ils sont même loin d'être bêtes. Enfin, d'être bêtes. Loin d'être bêtes. Les données de la tempête ont été remises à jour. Consultez votre carte. Quand vous le sentez, activez. Hop, hop. C'est parti, on y est. Allez, trois minutes. Trois minutes. Gardez l'état de la fusée au-dessus de 75%. Trois minutes. Le fort est endommé. Alors, trois minutes, ça parait pas énorme. Et je peux vous dire, ça peut bouffer beaucoup de munitions. Je crois que j'utilise pas la goûte d'armes. Deux moules de santé. C'est vraiment efficace. Bon, ça prend trois minutes à le réutiliser. Mais après, en ayant certaines compétences, ça peut prendre moins de temps. Ah, pas les fantômes. Attention, on s'attaque à l'aérienne. Impossible. Non, 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 non. Ouah. Allez, allez, frappe à l'aérienne. Oh la 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 la. Ça sauve la vie. Oh non. Je le sens pas. Je crois que j'en... Ah bah. Bon bah, je sais pourquoi je le sentais pas. Ah oui. Je vais se dépêcher de le tuer. Voilà. À la revoyeur. Ouh, non, 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 non. Ouh. Et encore. Là, c'est facile. Parce que le défi de la phase 6, c'était ça, mais en beaucoup plus pire. Là, ça va, c'est des monstres gentils. Ah oui, oui, je sais qu'il est attaqué. Allez, améliorer, améliorer. Là, ça va, j'ai bien protégé avec des plèves. Non, 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 non. Oh non, 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 non. Peut-être que... Oh non. Il faut tenir une minute. Une minute dans le stress. Oh non, pas lui, pas lui. Viens par là, mon. Allez, meurs. Faut regarder. Non, 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 il repasse par là, il repasse par là. Non, 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 non. Non, 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 non. Qu'est-ce que vous essayez de faire ? Qu'est-ce que vous essayez de faire, hein ? Il en est pas question. Vous entendez ? Je suis un ours. En fait, vu que c'est un ours, enfin, c'est un ours trop beau. Tout ce qui n'est pas un ours, il tire de tout. C'est ça qui est drôle. Vous n'êtes pas un ours. C'est cool. Magnifique. Eh bien, ça a demandé beaucoup de construction. 41 millions. Je trouve-t-il des méchants ? Non, pas de bonus. Ok. Pas du tout. Alors, à chaque fois qu'on finit... Un monde... Oula ! Oh ! Oh, c'est la première fois que j'ai le butin de niveau 6 ! Oh, c'est un truc de fou ! Alors, à chaque fois qu'on finit un monde, on débloque des trésors. Et le niveau 6, enfin, pour l'instant, je ne l'ai jamais atteint. Et là, je l'ai atteint en vidéo. Et c'est beau, en fait. Ah, je suis vraiment content de l'avoir atteint. Oh, la chance ! Alors là, pour le coup, j'ai vraiment eu de la chance. 900 XP, 36, 62 et 4 personnes. Mission accomplie, phase 11. Oh ! 50 V-Bucks. Quête terminée, phase 4. Une batterie chargée. Van Oastrovan. Tremplin à joueurs verticales. Tremplin à joueurs directionnels. Et j'ai gagné... Un trouvé ! Entre 20 et 30. Et j'ai encore gagné 50 V-Bucks. Regardez ça, commandant. C'était juste avant que Pop disparaisse. Il disait qu'il passait un super moment et... Il envoyait plein de photos. Magnifique. Vous voyez cette lueur mauve bizarre, au fond ? Ça ne correspond au rien de ce qu'il y a à Fontainebois. Si on trouve ce que c'est, on aura une piste pour retrouver Pop. Et donc, maintenant... Encore expansion du bouclier anti-tempête de Villeblanche prête. C'est quand vous voulez. Je crois que je peux passer au palier 2. Et oui. Acheter... Oh ! 100 ! Alors, augmente la quantité de bois, de pierre et de métal pourront être transporté en mutant. Permet au défenseur de passer au niveau 2. Étoile dans l'abri. C'est quoi pour améliorer les armes ? Non, c'est pas ça. Non, non, c'est pas ça. Euh... C'est quoi ? Faut se diriger vers où ? Non... Non... Ah, je sais pas où. Ah, c'est ça le petit robot ! En fait, ça c'est un... Enfin, c'est une tourelle flottante. Et quand on l'a fait apparaître, bah elle tire sur les ennemis. Ah, donc c'est ça que je voyais depuis tout ce temps. L'évolution au niveau 3. Non, moi je veux l'évolution au niveau 2. Mais elle est où ? Euh... Je crois que c'est ça, hein. Je crois que c'est ça, hein. Alors... Euh... C'est ça, non ? Donc ça peut pas être ça. Évolution 2 étoiles, désormais. Peut-être que c'est une version de la ratée. Femmée aux épées. Et lance de passer au niveau 3 étoiles dans l'abri. Ah ouais, mais je veux bien. Non. Mais... Euh... Attendez. Non. Attendez, y'a un truc que je comprends pas. Là, c'est 2, d'accord. Mais il est où le niveau 2 des armes? Ah, là! Défaut des lances et des épées. Ah, ici! Enfin! Et normalement, maintenant, on peut... Oh là 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 là! Enfin! Et je débloque un motif d'arme. Récompense d'arrivée mienne. Bon, je vais pas encore dépenser de l'XP. Parce que j'en ai 30 000, mais... J'en garde pour plus tard. Et, par exemple, cette arme... Ah, je vais encore l'améliorer parce qu'elle est ultra chiquée. Je vais l'améliorer au max. Elle s'est très très mal. Évolution. Ouh, je peux la monter en évolution. Je crois que mes deux armes préférés, ça va devenir ça et ça. Mon épée. Cette épée, je l'adore. Même si c'est une épée rare, c'est... Je l'ai tellement utilisée. Je suis beaucoup de fois mort au combat. Et là, il me faut un deuxième motif d'armée. Pour ça, il faut que je recycle un... Comment dire? Bah, un schéma. Donc, on va recycler ça. Hop! Et, on va l'utiliser pour ça. Talents requis n'ont pas été obtenus dans l'arme des talons. Ah! Donc, je pense que c'est celui-là, non? Je pense que ça concerne celui-là. Et là, normalement... Je peux l'améliorer? Oh, yes! Oh! Allez, un tout petit peu. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Et allez, on la monte au niveau 15. Allez, soyons fous. Oh là 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 là. Dégats au boss et monstres de la brume, plus 24%. Taux de critique, plus 20. Si j'attends le niveau 20. Oh là 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 là. Oh, ce jeu, il y a tellement de trucs à faire. En fait, Fortnite, c'est vraiment... Ce pourquoi il a été créé, c'est le mode sauver le monde. Le Battle Royale, c'est un mode, même si ça fait aussi partie de Fortnite. Vous voyez ce que je veux dire. La vraie essence de Fortnite, c'est le mode sauver le monde. C'est fou, tout ce qu'il y a. Déjà que le mode battle royale, c'est complet. Mais là, c'est ultra complet. Il y a tellement de trucs à faire. Enfin, je pense qu'on va s'arrêter là. Avant. Avant. Puissance conseillée, 15, 46. Ouuuuh. Alors là, on voit qu'il est gentil. Enfin, il fait une petite privace. Par contre là, là il a l'air méchant. Et donc, avant, on va aller voir mon bouclier. Donc, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Et ensuite, on ira découvrir le nouveau monde. Mais je pense pas qu'on... On ferait une mission parce que c'est pas du tout de mon niveau. C'est-à-dire que c'est pas du tout de mon niveau. Et ça craint. Alors, j'ai bien sûr oublié plein de choses. Mais je vous ai montré l'essentiel. Voilà, voilà. Allez, allez. Ah oui, et je vous ai pas montré les autres personnages. Vous avez quoi faire ? Nous sommes à nouveau près. Pour lancer le combat, sélectionnez et tendre le bouclier sur la console du bouclier anti-tempête. Je pense que la prochaine vidéo que je ferai, ça sera quand je ferai évoluer ce personnage-là. Alors, ça, c'est ma base. Voilà. Donc, on a besoin de toutes ces constructions pour protéger, même si... Il y a encore quelques blessures de la prochaine... Enfin, de l'avant-dernière attaque. Alors, c'est pas encore très bien protégé. J'ai encore plein de trucs à améliorer. Mais je vous le montre. Regardez là, par exemple... Peut-être que... Ouais, là, par exemple, je pourrais vraiment... Faire ça. C'est ce qu'on va faire, tiens. On va refermer ici. Parce que combien de fois... Les monstres ont réussi à monter sur le toit. Et ils sont malins. Parce que, même si on ferme là-bas... Et bah, ils peuvent... Par exemple... Moi, j'avais fait ça. Voilà. J'avais fait ça. Et là, bon, bah, c'était pas fermé. Ça montait. Voilà. Ça monte sur le toit. Et ils doivent attaquer ça. Les ennemis. Et donc, moi... J'ai mis plein de pièges là-bas. Vous avez compris. J'ai mis plein de pièges là-bas. On les voit là. Donc, moi, je me suis dit, ils vont passer par là. Sauf qu'ils ont contourné. Par l'endroit que je n'avais pas protégé. Ils sont tous montés là-bas. Et j'ai dû... Repousser l'attaque en haut. Parce qu'ils n'arrêtaient pas de monter en haut. Et je ne pouvais pas casser le truc. Parce qu'ils arrivaient en masse. Voilà. Donc, on va le casser. Je ne vais pas me faire avoir. Mais ça vous montre qu'ils sont assez... Ah, l'IA, elle n'est pas... Elle n'est pas bête. Elle n'est vraiment pas bête. Hop. 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 Sinon, on va mettre une porte. Hop. On va... Fermer... Un peu tout ça. Et en fait, c'est ça qui est sympa. Dans Fortnite. Je pense que tout le monde le sait, ça. C'est que... C'est rapide. Pour construire. Il n'y a pas... De prise de tête ou quoi. C'est rapide. En fait, je pense que c'est plus simple de faire ça. Et donc, c'est important de faire plusieurs rangées de murs comme ça. Et même de rajouter des escaliers à l'envers. Voyons voir. Voila. Voila. Parce que... Faut vraiment que je me prépare pour la face... 7. Voila. C'est bien. Comme ça. Euh... Hop. Regardez par exemple. Euh... Non, ça va pas servir à un grand chose. On va continuer à faire ça. Hop. 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 Ah non. Je me suis enfermé. Ça, c'est bien. Ok. Je me suis encore enfermé. Voilà. Alors, je mets des portes. Pour que je puisse... Facilement revenir pour peser des pièges, je vois. Ça va. Donc, on va absolument me détruire. Ça, c'est une bonne idée. On va améliorer les murs, ici. Même si je... Pas possible. J'espère que pour la prochaine attaque, ils vont passer par ici. Parce que sinon, moi, je vais avoir l'air bien malin. Bon, alors, je vais aussi piéger ce côté là-bas. Parce que je suis sûr qu'ils vont encore me... Me troll. Et attaquer par là-bas. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Je pense que c'est ce que je vais faire. On améliore plus ça. Je le fais avec vous, hein. Pour vous montrer comment ça se passe. Impossible. 1-1. Voilà. Et donc, je pense que comme ça, c'est bien. On a bien avancé. Même si j'ai encore plein de modifications à faire. Et que clairement, je ne suis pas sûr que même ça. Regardez, hein. Même ça, ça ne suffit pas. Même ça, ça ne suffit pas pour la face 7. Déjà, j'ai galère à la face 6. Même ça, ça ne suffit pas. Même si là, de ce côté-là, c'est un peu bordélique. Mais il faudrait que j'améliore ça pour que ce soit un peu plus beau. Même si ce n'est pas vraiment important. C'est bon. Donc, voilà. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et... Ah bah non, je voulais vous montrer l'autre monde. Je voulais vous montrer l'autre monde. On va faire ça. Alors oui, pour le nom de ma base, je ne peux plus le changer. Mais je choisis un truc complètement... Oh pif. L-X-X-V-Base. Voilà. L-X-X-V qui veut dire 75. Même si j'ai enlevé... Le 75 dans mon pseudo. Avant, je m'appelais Shister. Je me suis après appelé Black Shister. Et maintenant, New Black Shister. New Black Shister. Nouveau. Et on va aller dans la nouvelle map. De 1 à 19. De 15 à 46. J'ai hâte de voir ce qui nous attend. Ça risque d'être assez drôle. Donc là, c'est un nouveau bouclier anti-tempère. Si j'ai bien compris. Alors. 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 Mais c'est trop beau. Bon. Activer le bouclier anti-tempère. Activer le bouclier pour défendre. Bon. Alors déjà. On va commencer. Bon. Là, c'est la première vague. Je ne pense pas que ça va être compliqué. Il faut quand même s'attendre à toutes les éventualités possibles et imaginables. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas comme ça, mais c'est bizarre. Ça, c'est une technique qu'on m'a donné de placer des portes. C'est vrai que c'est pratique. Bon. Ici, on va poser des pièges. Et puis là, je n'en ai pas beaucoup. Avec tous les matériaux que j'ai, je pense que je pense à vous. Merci. On part contre toi. Ah la cul bougeant. Ah. Plus de matériaux. Comment ça? Plus de matériaux. C'est pas bon. J'ai plus de matériaux. Ah bah du coup. Du coup, je vais utiliser. Du coup, je ne sais pas quels monstres exactement vont attaquer. Donc, je vais utiliser du bois. En attendant. Ah. Oui, forcément. Impossible. Impossible. Non. Non. Non, non, non. Elle ne veut pas. Non, non. Impossible. C'est impossible. Impossible. C'est impossible. Impossible Challenge. Présente. Juste. Le. Youtuber. Youtuber. Et maintenant on va faire la deuxième technique, c'est à dire piéger l'endroit. Alors pour la dalle de soin, on va la mettre ici. On va mettre les 4 ici. On va aussi casser ça parce que sinon les moules vont grimper. Alors, on fait un plafond en métal. Parce que j'aime bien le métal. D'ailleurs, mon groupe de métal préféré. Je crois que celui que j'apprécie le plus c'est bien Manoa. J'aime bien Manoa. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Oui, c'était une blague vraiment basseuse. C'était vraiment une blague vraiment basseuse. Je l'avoue. Impossible. Mais non, c'est pas impossible. Pas possible. Pas possible. Pas possible. Non. le construit mieux mon bouclier anti-tempête par rapport à l'autre la question que je me pose est ce qu'ils vont passer par l'eau c'est très probable qu'ils passent par l'eau même si ils annonce les cahiers alors mur on va mettre un plafond d'électricité ici un autre ici un autre ici un autre ici et un autre ici ça je sais pas ce que c'est ah oui sur les murs ça je sais pas ce que c'est ça la projection ça aussi ça ça peut les ralentir et du coup j'ai plus de pièges mais pas de panique pas de panique je vais en fabriquer plan ou le seul rotisseur et ça attendez j'attends que ça se fabrique j'attends que ça se fabrique magnifique et aussi on peut penser à d'autres pièges d'autres pièges encore d'autres pièges plus de pièges ça devrait être un calvaire pour eux de passer là il risque de passer aussi je pense que c'est éventualité tu m'étonnes hop 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 bon je sais que là j'en fais un peu trop non c'est jamais hop hop ça c'est le petit cadeau Si vous arrivez à entrer ici Non Et si vous arrivez à entrer ici C'est que vous êtes vachement fort Encore plus de sol à rôtisser Ah et un tremplin Tiens ça je vais l'utiliser Ça genre je vais l'utiliser Pour monter Sur Sur le toit Tiens par exemple là Voilà On peut en mettre Deux aussi On va casser ses temps Parce qu'il va nous filer On va mettre Quelques barrières ici Parce qu'on s'est gagné Il faut toujours Faire attention C'est capital J'ai hâte de faire des blagues Parce que là aussi Je vais en faire une Mais C'est un peu trop Amusé Voilà Bon Je crois que là On est bon Ah non On est pas bon Oh max Et là Et là Et là c'est ferme Allez laisse moi choisir le mur Laisse moi choisir le mur S'il vous plait S'il vous plait Allez J'en ai fait combien Oula j'en ai fait un peu trop Oula Oula Mauvaise nouvelle pour vous Les carcasses Ah oui oui C'est sûr Il y a mauvaise nouvelle Mauvaise nouvelle pour vous Bon je vais poser des pièges ici Je sais pas si vous tapez Mais en tout cas Là Là ça va faire bon Là ça va faire très très mal Partout Et là on est prêt pour la guerre Et que j'ai plus de matériaux On va encore améliorer le sol Il faudrait que je rajoute encore plus de pièges Impossible Et là en fait J'ai plus de matériaux Grâce Et en arme Qu'est-ce qu'on a On a ça On a ça On a la mistralle aussi légère Allez Je pense que ça devrait être bien passé Par contre Je vais me fabriquer une nouvelle épée Parce que Celle que j'ai actuellement Elle est morte Presque Voilà Allez Hop Je vais mettre ça là Et Mon autre arme Non On va faire ça Et ça Voilà Bon Ah je crois Qu'on est paré Éteindre Le bouclier Non Éteindre Ça va être chaud Effectivement Je suis chaud en ce moment Je fais plein de vidéos Pas possible Pourquoi pas possible Ah parce que Le truc où il y a les pâtisseurs C'est pas du bois Non Ok Ok Non Non Ah j'ai entendu quelqu'un Bon la première vague Elle est facile Apparemment c'est vert Donc je devrais pas avoir Trop de difficulté Ils vont être sympas avec moi Vu que c'est la première vague On pourrait quand même se méfier Par contre Ça il faut que je casse Ça va me tenir Ça va me tenir Voilà Voilà Bon Au final La vidéo Elle devait s'arrêter Depuis un Un bout de temps Mais je me suis amusé C'est parti La puissance du bouclier augmente Ah il y a deux vagues Et donc Ça va attaquer Où L'ouest Ah il passe par derrière C'est bien ce que je redoutais Ah il passe par derrière Ah il passe même ici Ok Où elle fait mal Ah, il va fonctionner tout mal, il y a ça. Allez, venez ! On a juste du sein. Ah j'ai bien fait de l'améliorer mon épée Ah ils ont réussi à rentrer Ah parce que c'était pas assez bien protégé Ah c'est sûr Je sais pas s'ils attaquent Non 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 Ah ils me balancent Ah j'ai plus de vie Non 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 Aïe 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 Non dépêche toi dépêche toi dépêche toi dépêche toi Dépêche toi Euh modifier les autorisations Oui oui Allez aidez moi Au secours Aidez moi Ah oui Bon bah apparemment ça suffisait pas Non Bon ça va ça tient mais Nous avons une petite pause Une autre vague sera bientôt là Bah oui mais en même temps ils attaquent pas de ce côté C'est malin Par le sud Par le sud Par le sud Mais pourquoi ils attaquent pas à l'endroit où il y a plein de défense Bah oui mais c'est trop facile Mais ils vont pas attaquer depuis les hauteurs non ? Ils vont attaquer depuis où ? Bon au moins là j'ai de l'aide donc ça va être plus facile Et vous voyez 4600 bullets de santé sur leur bout Ah ouais ? Ah je vais pas foncer à ça ? Pas possible Ah d'accord maintenant ils peuvent passer par le toit Mais ils mêlent ou quoi les autres ? D'accord ils peuvent passer par le toit D'accord ils peuvent passer par le toit Ok 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 Oh non Oh non pas eux Oh je vous déteste Oh je vous déteste vous Avec vos boules de feu Ah bah ça y est ma base elle est Elle est à la moitié morte D'accord ils peuvent attaquer D'accord ils peuvent attaquer Par le haut Bah oui Oh non 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 t'approches pas de moi Non 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 Ah j'ai regagné de la santé Ça me fait plus peur maintenant Bon allez c'est bientôt fini Bon ils ont pas touché le bouclier anti-tempête Donc ça veut dire j'ai plutôt une bonne défense Même si là ils m'aident beaucoup les autres Oh non pas encore je vous ai dit Oh je vous déteste Je vous déteste tellement Aïe Tiens Ok Oh la 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 Allez allez c'est bon c'est bon c'est fini c'est fini c'est fini Euh Note à soi même Pour la prochaine Défense Il faut Que je fasse un toit beaucoup plus haut Et une défense beaucoup plus Avancée aussi Parce qu'ils peuvent attaquer Par le haut Et ça je le savais pas Je m'en doutais un peu mais je me disais que non C'est vrai que là ça change Ça change tout Et ils ont pas attaqué par le côté où il y avait plein de pièges et tout ça Ça se fait pas C'est ça en fait c'est totalement aléatoire mais c'est bien de prévoir tous les côtés et j'ai pas prévu ça Mais bon Je vais apprendre une mes erreurs Mais c'est vrai qu'on pense qu'ils ont pas attaqué du côté où je me suis le plus donné Ça c'est pas de bol Ça c'est clairement pas de bol Récompense mission Ouh 3 lamas Tenez la porte phase 3 50 V-Bucks Défense de bouclier Villeplan 100 V-Bucks Et 1 point de taille Comme le dit toujours mon bon ami Skynet L'extermination est la forme la plus sincère de flatterie Alors préparez-vous à des vagues de compliments Olala Obtenir 3 Je viens d'observer 2 cellules de tempête Allez Ouh Toujours la priorité en plus temps Tu comprends pas petit robot Deux cellules Une même tempête Ouh un fusillable Ouh Un fusillable Ouh Oh Je savais bien que j'étais spéciale Oh Oh j'ai plein de trucs Ouah Ouah Ouh un survivant épique Ça on peut vraiment dire que c'est épique Non franchement c'est super bon Non franchement c'est super bon Bon en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu Moi je vais m'arrêter là et je vais aller réparer ma base qui est un peu morte Enfin je vais surtout aller farm pour améliorer ma base parce que là il est complètement rip Donc voilà donc en tout cas j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à la prochaine celle du monde Ciao ciao Bye bye Ciao ciao C'est parti